Musique Merci Michel Siboni d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes l'une des porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Vous avez lancé récemment une série de clips vidéo sur le racisme intitulée une parole juive contre le racisme. Alors pourquoi une parole juive contre le racisme justement ? Plusieurs raisons. La première raison et la principale c'est que finalement beaucoup de gens parlent à la place des autres. Si vous prenez même, on dit qu'il y a entre 500 et 600 000 juifs en France, vous ne savez pas ce que pensent 500 ou 600 000 juifs en France. On entend certaines voix qui vont passer à la télévision, qui vont passer à la radio, qui vont passer dans les médias et qui ont souvent la prétention de parler au nom d'eux. Alors nous on n'a pas la prétention de parler au nom de quiconque, on parle en notre propre nom. Et c'est pour ça que c'est une parole juive ou des paroles juives contre le racisme, les nôtres. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, au-delà de la manipulation, c'est qu'il nous semble que la situation en France, vis-à-vis du racisme, a pris des proportions extrêmement inquiétantes. On est, c'est d'ailleurs le titre de l'un de nos clips, dans une forme de racisme d'État assumé. On est dans l'utilisation de concepts qui sont des concepts précieux, que ce soit la laïcité ou le féminisme, au service de causes qui sont éminemment racistes, donc très mauvaises. On est dans la considération de toute une partie de nos concitoyens, parfois des sous-hommes, comme les Roms, parfois comme des gens dangereux, a priori, comme les musulmans. Et cette manipulation nous touche aussi en tant que juifs. Elle nous positionne comme une globalité sur un espèce d'échiquier qui nous met en danger, puisqu'il se dit aussi sur l'antisémitisme, sur l'antisionisme, ne peut pas ne pas nous interpeller. Donc on prend la parole en notre propre nom pour dire ce qu'on a à dire là-dessus. Une de vos vidéos est intitulée Racisme et Féminisme. Il existe un racisme dans certains mouvements féministes ? Disons qu'il y a une histoire du féminisme européen qui est restée très européenne, très occidentale, comme le dit d'ailleurs quelqu'un dans le clip, qui ne s'est pas préoccupée au fond... Mais ça c'est une histoire très française. Nous on n'a pas d'études... Ça vient d'arriver en France alors que ça fait 20 ou 30 ans que ça existe ailleurs. On n'a pas d'études postcoloniales, on n'a pas d'études de genre, on n'a pas d'études des peuples subalternes. C'est comme si en France il n'y avait pas eu de colonialisme, qu'il n'existait pas des femmes ailleurs, qu'elles ne vivaient pas d'autres situations, etc. Donc on a eu un féminisme européen très occidental, très auto-centré, qui ne s'est pas préoccupée du sort de femmes qui vivaient ailleurs, qui vivaient autrement. L'arrivée d'une population musulmane, éventuellement croyante, qu'on a connue dans les colonies, qu'on a connue au Maroc, qu'on a connue en Algérie, qu'on a connue au Tunisie, mais on se rappelle aussi des cérémonies de dévoilement en Algérie, etc. A provoquer chez ces féministes, qui sont à mon avis manipulés, des réactions d'autoprotection. Comme si on allait reculer sur les causes gagnées par les femmes, en arrachant de force le voile à une femme religieuse. Ce qu'on ne fait pas pour une femme religieuse juive, par ailleurs. Ce qui pose un petit problème quand même, je veux dire. Même dans l'égalité de l'injustice, il y a un espèce de travail très pernicieux. Et puis, ça a été aussi, de nouveau, un outil, le féminisme, manipulé, comme la laïcité, au service de causes de division sociale. Parce que le racisme est un outil de division, de désignation des uns contre les autres. Donc oui, c'est vrai, il y a une forme de féminisme qui n'a pas pris en compte tous ces éléments. Mais il n'est pas trop tard, je veux dire. Voilà. – Alors, vous parlez de la relation entre racisme et colonialisme. Pour vous, le colonialisme est une des applications du racisme ? – Oui. Alors, je ne sais pas dans quel sens ça marche. Ça peut marcher dans les deux sens. Pour pouvoir coloniser, il faut commencer par déshumaniser. Ou en tout cas, accorder moins de valeur aux personnes qu'on va coloniser qu'à nous-mêmes. Enfin, nous étant le colon, ce que je ne suis pas. Mais ce qui est vrai, c'est que le racisme, c'est l'élaboration d'une théorie d'infériorisation de population qui va permettre de les exploiter. Ça remonte à… Alors, le mot racisme est un mot récent dans l'histoire. Mais le racisme, en tant que pratique, ça remonte au moment des conquistadors en Amérique du Sud, où Lévi-Strauss disait qu'il considérait que tuer les Indiens n'était pas un problème puisqu'il n'avait pas d'âme. Donc, voilà. – Alors, il y a une vidéo intitulée « Antisémitisme et antisionisme ». Vous affirmez qu'il y a plein de raisons d'être antisioniste. – Oui. Le sionisme est une idéologie, d'abord, de séparation des Juifs du reste du monde. C'est quelque chose qui a produit un État sur une base ethnique de domination. Ce n'est pas… L'État d'Israël, le régime sioniste de l'État d'Israël, qu'est-ce que c'est ? C'est… Les Juifs ont droit à une nation et à un État. Les autres, soit n'ont pas le droit d'entrer sur le territoire alors qu'ils en ont été chassés et c'était chez eux, soit n'ont pas les mêmes droits. – Déjà, en soi, nous, on est à l'UJFP, mais je crois que c'est une question de bon sens. On est pour… Il n'y a pas de géométrie variable, si vous voulez. Les valeurs sont les mêmes. Si en France, tous les habitants de ce pays, citoyens, détiennent une partie de la nation en eux-mêmes et ont des droits égaux, on ne voit pas pourquoi, ce serait ici valable et là-bas pas valable. Et on luttera contre cette injustice tant qu'on pourra. Parce qu'on considère que c'est ça qui cause les conflits, c'est ça qui provoque les guerres. – Dernière question, Michel Siboni. Est-ce qu'on peut lutter efficacement contre le racisme ? – En tout cas, on sait ce qui n'est pas lutter efficacement contre le racisme. Ce qui ne marche pas, ce qui ne marche plus, quelqu'un le dit d'ailleurs d'une manière très sympathique dans nos clips, c'est le « touche pas à mon pote », où on parle de mon pote, mais on n'autorise pas mon pote à prendre la parole. Lutter contre le racisme, c'est d'abord tendre le micro aux victimes du racisme. C'est à eux de parler, ils ont le droit de s'exprimer, d'exprimer ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent. Ils ont le droit de s'organiser et personne n'a le droit de venir leur dire ni comment ni pourquoi. Donc pour nous, lutter efficacement contre le racisme, c'est d'abord reconnaître ces principes de base élémentaire d'un antiracisme que nous nous appelons politique. Et pour nous, c'est lutter avec, pas à la place d'eux, avec les victimes du racisme, ensemble. – Merci à vous Michel Siboni. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada